Le syndrome néphrotique, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Déjà, c'est une définition qui est purement biologique. Déjà, on doit s'entendre sur ça. Le syndrome néphrotique est une définition qui est purement biologique. C'est-à-dire, les œdèmes ne sont pas obligatoires, les signes de surcharge ne sont pas obligatoires. C'est ce que je veux que vous reteniez. S'il y a trois paramètres, un parmi eux est indispensable, qui est la protéinerie, c'est-à-dire le taux de protéines dans les urines, qui doit dépasser supérieur à 3 grammes par 24 heures. Là, je vais vous apprendre quelque chose par rapport aux unités. Tout ce qui est urine, c'est dans les urines, et là, dans l'unité, vous pouvez trouver sur 24 heures. Mais quand c'est émis, c'est tout ce qui est dans le sang, là, vous ne pouvez pas trouver par 24 heures. On ne peut pas quantifier par rapport à 24 heures tout ce qui est dans le sang. Donc là, on parle de par litre. Donc là, la protéinerie est supérieure à 3 grammes par 24 heures. Protidémie, donc le taux de protéines dans le sang, qui est inférieur à 60... J'ai dit protidémie inférieure à 60 grammes par litre. Et l'albumine qui est inférieure à 30 grammes par litre. Donc vous allez retenir que les protéines vont démuner dans le sang, augmenter dans les urines. Donc retenez ces trois. Maintenant, chez l'enfant, c'est juste une petite remarque que l'enfant, ce n'est pas la même chose. On va faire un rapport de protéinerie sur créatinerie, qui va être supérieur à 200 milligrammes par millimol. C'est toujours le taux de protéines qui est augmenté dans le sang. Et une hypoalbuminémie qui est inférieure à 30 grammes par litre. Donc vous voyez que l'enfant et l'adulte, ce n'est pas la même chose. Là, j'ai écrit deux remarques qui vont résumer toute ma vidéo, qui est le fait que si on trouve des cailloux, c'est urologique. La présence de cailloux nous oriente vers uro. Donc cailloux est égal à uro. Et la présence de cylindres au sédiment urinaire, on va le voir par la suite, ça nous oriente vers le néphro. Les cylindres, l'histoire des cylindres, c'est que les émasties vont se déformer et prendre la forme de cylindre. Ok ? Ça nous oriente vers le néphro. Ok ? Néphro, uro. Uro, c'est cailloux. Néphro, c'est cylindre. Retenez ça comme ça. On va avancer. On va mieux comprendre. Donc le syndrome néphrotique, il faut savoir qu'il y a deux types de syndrome néphrotique. On a un syndrome néphrotique qui est pur. Et on a un syndrome néphrotique qui est impur. Impur, c'est-à-dire sale. Sale, comment ? C'est par la présence d'un des trois critères d'impureté. On a trois critères d'impureté. On a l'HTA. On a l'insuffisance rénale organique et non pas fonctionnelle. L'insuffisance rénale fonctionnelle peut exister. Mais l'insuffisance rénale organique, c'est un critère d'impureté. On a l'HTA qui est un critère d'impureté. Et on a l'hématurie qui est un critère d'impureté. Ok ? L'hématurie, attention, peut-être microscopique. C'est-à-dire, on ne la voit pas à l'œil ni. Ou bien macroscopique, on la voit à l'œil ni. Après, l'hématurie, j'ai dit, quand elle est d'origine rénale, c'est-à-dire néphrologique, c'est son caillou. Quand elle est d'origine urologique, c'est avec caillou. Donc là, les deux remarques que je vous ai dites, c'est par rapport aux hématies. C'est par rapport à l'hématurie. C'est par rapport au sang dans les urines. Quand on trouve des cailloux, c'est urologique. Quand on ne trouve pas de cailloux, c'est néphrologique. Quand on trouve des cylindres, c'est néphrologique. Quand on ne trouve pas de cylindres, c'est urologique. Donc là, pourquoi il y a des cailloux en uro ? Il n'y a pas de cailloux en néphro. Parce que, donc, le rein, quand c'est d'origine rénale, il y a une enzyme qui va détruire ce caillou. Mais quand c'est urologique, il n'y a pas cette enzyme-là. Cette enzyme-là, elle est juste au niveau du rein. Ok ? Donc avec caillou, c'est uro. Sans caillou, c'est néphro. Caillou est égal à uro. Très bien. Maintenant, on a fait notre prélèvement urinaire. On va faire notre sédiment urinaire. Le sédiment urinaire, c'est la cytologie urinaire. C'est le fait de, 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 de étudier les cellules. A l'étude du sédiment urinaire, c'est pas à l'EU1. Là, on va trouver la présence de cylindres rématiques qui orientent vers la néphrologie. C'est-à-dire, c'est les hématies qui vont prendre la forme de sudindres. C'est quoi maintenant un sédiment urinaire ? Vous vous demandez la question. Certainement, c'est une étude, comme j'ai dit, cytologique et quantificative des éléments de l'urine. Donc, combien d'hématies est la forme de ces hématies ? Combien de protéines est la forme de ces protéines ? Est-ce que c'est une macroprotéine ou c'est des petits protéines ? Est-ce que c'est des protéines qui sont grandes ou petites, etc. Donc, quand c'est un syndrome néphrotique qui s'associe à l'un des trois signes qu'on a dit, soit hypertension artérielle, soit, j'ai dit quoi encore, soit l'hématurie, micro ou macroscopique, soit, on a dit un autre truc, soit, comme j'ai dit, une insuffisance rénale organique et non pas fonctionnelle, dans ce cas-là, je peux parler d'impureté. Sinon, c'est pur. Pourquoi ? Il y a un intérêt à faire ça. Il y a un intérêt à faire, si c'est pur, si c'est impur, pour classer, pour voir l'éthiologie et le traitement, ça change. Le pur, par exemple, vous allez trouver l'amylose, etc. L'impur, vous allez trouver les néphropathies glomerulaires primeurs comme l'AVM, l'HCF, etc. Bon, l'essentiel. Donc, retenez qu'il y a une différence. Là, il y a des protéineries physiologiques. Pour ne pas dire que si on a une protéinerie, c'est-à-dire que c'est bon, c'est un syndrome néphrodique. Donc là, il y a une filtration augmentée chez certains sujets. C'est comme la femme enceinte. La femme enceinte a une protéinerie physiologique qui est élevée par rapport au sujet normal. La protéinerie normale, c'est un sujet qui n'est pas... C'est chez une femme qui n'est pas enceinte ou un homme normal et tout. Elle est inférieure à 150 mg par 24 heures. Chez la femme enceinte, non. Elle est inférieure à 300 mg par 24 heures parce qu'elle a une filtration glomerulaire qui est augmentée. Chez le cachectique aussi. Chez le cachectique, quelqu'un qui n'a pas de muscle, en fait, qui est très 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 fin, très mince. Donc là, la créate, elle va être très effondrée. Donc, elle va donner des déchets musculaires et tout. Donc là, ça va donner une protéinerie aussi qui est élevée. Et on a les pathologies. Comme par exemple, là, c'est la physiologie qui a deux cas. Les pathologies, on a tous les types. Par exemple, dans la néphropathie diabétique type 1, le type 1, ce n'est pas le type 2. Là, le stade 1, on a, comme vous allez le voir par la suite, il y a 5 stades de néphropathie diabétique. Il y a au stade 1 une hyperfiltration. Donc, vous allez voir qu'il y a des états où on a une hyperfiltration glomerulaire. Très bien. Donc déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas parler d'un syndrome néphrodique sans avoir le DFG normal. Ok. Pour voir la fonction rénale. Le DFG, le débit de filtration glomerulaire normal, il va aller de 100 à 120. Ok. La bande lettre urinaire, c'est quoi ? Elle détecte, là, là, c'est une remarque très, très, très importante. Pour dire que la bande lettre urinaire, elle ne détecte que l'albumine. Et uniquement l'albumine. Et rien que l'albumine. Là, je vous donne l'exemple du myélomateux. Le myélomultiple, celui qui a les chaînes légères. Alors, c'est des protéines, des chaînes légères, au niveau des urines. Donc, c'est les chaînes légères qui sont excrétées dans les urines. Mais, à la bande lettre urinaire, vous allez voir qu'elle est normale. Ok. Vous allez faire chez un myélomateux, il y a des protéines. Il y a une protéinerie dans les urines. Mais, puisque ce n'est pas de l'albumine, c'est des immunoglobulines. Donc, dans ce cas, on aura une bande lettre urinaire normale. Mais, quand on va faire une protéinerie des 24 heures, on va la trouver, par exemple, à 12. Donc, là, mes bandes lettre urinaire, normales. Pourquoi ? Parce que la bande lettre urinaire, comme je l'ai dit, elle ne détecte que, comme je l'ai dit, que l'albumine. C'est tout. Donc, là, je vous ai fait un petit résumé comme ça. Là, on a terminé avec le syndrome néphrotique. Juste pour vous dire que le syndrome néphrotique est égal à glomérone. Le syndrome néphrotique est égal à glomérone. Ce n'est pas le tubuleux interstitiel ou les vaisseaux. Donc, là, on va voir. On a dit qu'il y a trois structures dans le rang. Il y a le glomérone, il y a les tubules et l'interstitium entre les cellules et les vaisseaux. Donc, là, la protéinerie physiologique, retenez là, elle est inférieure à 150 mg par 24 heures. Plus que ça, c'est une protéinerie pathologique. Donc, il y a l'atteinte de ces structures, soit glomérone, soit tubuleux interstitium, soit vaisseau, va se traduire par certains signes cliniques et biologiques. C'est des signes cardiaux, c'est des empruntes qui vont nous dire que c'est le glomérone qui est atteint. Non, ce n'est pas le glomérone, c'est le tubuleux interstitium qui est atteint. Non, ce n'est pas le tubuleux interstitium, c'est les vaisseaux qui sont atteints. C'est ça qui va vous orienter. Vous avez le glomérone. Le glomérone, donc là, il y a 5 signes cardiaux d'une atteinte glomérone. C'est une protéinerie abondante, une hématurie, des oedèmes, l'HTA, insuffisance rénale. Pas forcément qu'on aura tous ces signes. Mais la protéinerie abondante, par exemple, supérieure à 1 g, à 2 g et tout, nous orientons vers le glomérone. L'hématurie, les oedèmes, l'HTA, tous ces signes-là. Donc, la présence d'albumines dans les urines, la protéine ira au fait, elle nous enseigne, elle nous témoigne d'une atteinte glomérone. On retenait ça. Et puis, on a tubuleux interstitium. Là, vous avez le signes cardiaux, c'est la leucocyturie à la bande de l'air urinaire. C'est ça le signe cardiaux. Même si seule, si je trouve la leucocyturie, ça me oriente vers une atteinte tubuleux interstitiale. Sans les autres. Là, il n'y a pas d'HTA, il n'y a pas d'oedème. Il n'y a pas, il n'y a l'absence des autres signes qu'on a vus dans le glomérone. Ok ? Plus, on pourrait avoir une toute petite protéine ira qui va être très modérée, inférieure à 1 g par 24. Ok ? Elle est inférieure à 1 g. Elle ne dépasse pas les 1 g. Elle va être aux alentours de 800 mg, un truc du jour. Mais elle ne va pas dépasser 1 g. Parce que l'abondante, elle est dans la glomérone. L'abondante, elle nous renseigne sur la glomérone. Quelles sont les causes du tubuleux interstitiel ? Par exemple, là, bien sûr, on a les atteintes tubuleux interstitiales. Mais on a les infections urinaires, par exemple. Elles vont donner des atteintes tubuleux interstitiales et non pas glomérulaires. Elles vont juste donner une leucociturée. Retenez un truc aussi que la leucociturée, c'est un signe de défense de l'organisme. C'est-à-dire que l'organisme défend, se défend contre quelque chose. Ok ? Très bien. Donc, les vaisseaux, maintenant, là, on va parler d'une triade. La triade de la thrombose veineuse rénale. La thrombose veineuse rénale, la TBR. Vous avez l'HTA rhénovasculaire résistante, l'hématurie macroscopique et les douleurs lombaires. Donc, quand vous avez une HTA, ici, c'est d'origine vasculaire, rhénovasculaire. Ok ? Donc, là, résistante au traitement médical. Le premier réflexe, c'est faire un Doppler des veines rénales pour chercher une thrombose. On a aussi l'hématurie macroscopique. Là, macroscopique, c'est une lésion directement du vaisseau. Elle est macroscopique quand c'est une lésion du vaisseau. Et on a des douleurs lombaires. Donc, là, je vous ai juste fait un petit truc comme ça, une petite idée que vous aurez sur la TBR. Ok ?